Nous avons un service d'information du gouvernement qui s'appelle le SIG, qui est en charge de porter l'information dite entre guillemets officielle. Nous avons le sentiment qu'un certain nombre d'acteurs, notamment des OSC, n'ont pas suffisamment connaissance de ce SIG-là, ne sont pas suffisamment à relire avec lui. Donc nous avons besoin de les rencontrer, de leur donner la possibilité de pouvoir puiser dans l'information gouvernementale. Il ne s'agit nullement de contraindre les uns et les autres. Non, nous sommes dans un pays où la liberté d'expression et d'opinion est garantie. Nous aimerions aussi que l'information gouvernementale soit prise en compte. Que lorsqu'une question est posée, qu'un certain nombre de réflexes amènent à chercher immédiatement la réponse au niveau du SIG, pour qu'ensuite les uns et les autres puissent faire les commentaires. C'est quand même une information officielle. Elle n'est pas forcément pour les uns et les autres l'information qui doit être considérée comme vraie, mais elle doit être prise en compte afin justement que, dans l'esprit de contradiction, dans l'esprit de liberté d'expression et d'opinion, que les uns et les autres puissent partir de ces éléments-là, afin de nous apporter leur esprit critique, leurs contradictions, ou en tout cas avoir une base qui est celle de l'information gouvernementale qui est importante. Nous avons un cadre qui est un cadre important pour nous, c'est le PNDS. Parce que tout ce que nous faisons rentre dans ces trois actes que nous avons abordés. Et donc nous allons pouvoir échanger sur les éléments du PNDS, sur sa mise à neuf. À ce niveau-là donc, le secrétaire permanent du PNDS a mis à disposition des différentes personnes dans la salle un certain nombre de documents qui peuvent enrichir leurs réflexions. Il y a une méconnaissance des réalisations. Lorsqu'on parle du PNDS, on a l'impression que c'est seulement les routes que nous construisons. Non. C'est également les mutations que nous attribuons au niveau de l'entreprise, de façon continuelle, les aménagements que l'on fait au niveau de l'administration, la relecture d'un certain nombre de textes qui est en cours. C'est tout cela le PNDS. Il ne s'agit pas seulement de voir la partie transformation au niveau d'économie, mais c'est également tout ce qui est transformation au niveau de l'administration. Et je pense que les nombreuses grèves que nous avons connues partissent justement à rendre cette transformation-là effective, puisque c'est dans cette conflictualité-là que nous sommes en train de sortir, les éléments qui vont garantir dans les années à venir une administration plus performante et plus en phase avec les besoins des populations. J'ai une seule attente, c'est que les uns et les autres sachent que le SIG porte l'information officielle. Ensuite, les uns et les autres sont libres de faire leurs commentaires, mais il faudrait que les uns et les autres puissent quand même, quand ils lancent une information, avoir le reflet de regarder que dit le gouvernement sur cette question-là, avant que nous serions dans des situations qui soient préjudiciables à la quiétude et à la paix sociale. J'ai la faiblesse de penser que tous les acteurs ne sont pas dans une position de déstabilisation systématique. Ils sont dans une situation de contradiction, d'opiner sur des points de vue, et pour opiner, il faut avoir la bonne information, ou en tout cas l'information qui sert de base à cette expression de votre contradiction, de vos opinions diverses. Cette rencontre est beaucoup appréciée, parce qu'il faut des cadres comme ça pour l'État, ainsi que les associations et les OEC pour échanger sur les différents problèmes. Parce que nous constatons aujourd'hui qu'à plusieurs moments, l'État prend des mesures et en informe juste les structures associatives ainsi que les OEC. S'il y a des créneaux où ces dernières font part de leurs besoins, parce qu'étant fondues à la population, elles sont au courant, sinon informées, de beaucoup de réalités que vivent les populations à la base. Si elles peuvent être des relais, sinon des forces de proposition, afin que les besoins fondamentaux de la population soient vraiment présents. Il faut vraiment renforcer cette collaboration entre les DCPM et le SIG, afin que le citoyen soit informé, parce que le SIG, quoi que l'on dise, est la voie officielle du gouvernement. C'est tout comme la télévision nationale du Burkina et la radio nationale du Burkina. Ce sont des canaux officiels qui font preuve, comment on va dire, l'information qui vient de là-bas, c'est comme la parole d'évangile. Voilà, le citoyen y tient parce qu'on sait que c'est ce que le ministère a dit, c'est ce que le gouvernement a dit et c'est ce qui est vrai. Personne n'a commenté.